La cause était prise en délibérée pour l'arrêt être rendue ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement sur l'article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13-012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera tué au journal officiel de la République démocratique du Congo et que le bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !